C'était pas du tout prévu, on va à la Full Moon Party ce soir. On part dans une heure, là en fait on est à Suratani, à la base on voulait se faire un petit trip en scooter et partir dans un parc national et en fait on a regardé les prix et vous trouvez pas trop trop d'intérêt là bas. En fait le truc c'est que normalement ce qui est connu c'est un lac et tout, ça avait l'air magnifique et en fait c'est que en excursion, tu peux rien faire par toi même, tout est très très cher, autour c'est que des resorts, on s'attendait pas du tout à ça, on pensait qu'on allait arriver dans un truc naturel et tout. Donc changement de plan qu'on plaît et on s'est demandé ce qu'on pouvait faire d'autres et en fait ici c'est aussi le départ d'îles juste à côté qui sont connues Koh Phangan, Koh Samui et Koh Tao. On a une copine qui était avec nous chez Somme au Laos qui est à Koh Phangan et en regardant par hasard sur internet, je me rends compte que ce soir c'est la fameuse full moon thaïlandaise, donc qui est une fête mensuelle et c'est ce soir. Donc ça va faire beaucoup d'un seul coup, du coup tu irais plus tard. On a fait de ça qu'en 1h on a repris internet, on a acheté à manger et là on a 1h30 pour arriver au port. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On arrive au port, on a un ferry qui dure 2h30 tu me dis ? 2h30 pour arriver sur l'île de Koh Phangan, on va arriver vers 17h30. On a trouvé le dernier logement pas cher parce que normalement en fait ça se réserve vraiment au moins deux semaines à l'avance. Tous les hôtels sont pris d'assaut etc. Heureusement on a trouvé le dernier qui était dans nos prix. Donc on rejoint l'hôtel et puis après direct ça part en soirée. C'est très très drôle quand même c'est que ce matin on se vend, on pensait vraiment genre prendre un scooter et aller dans la joggle et tout, aller se reposer tranquille. Et on se retrouve dans une journée de transport encore alors qu'hier on a fait une journée de transport pour aller faire une full moon party avec des jeunes de 20 ans. Oh la 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 la... On dirait un vieux con. Hein ? On dirait un vieux con qui parle. Ah ouais ? Avec des jeunes de 20 ans ? Avec des jeunes ? Non mais c'est hyper drôle parce que les trucs pas prévus quoi, encore et toujours. mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir rien réservé et du coup de pouvoir faire ça en dernière minute sans trop exposer le budget il est 17h on arrive sur l'île première étape ça va être de prendre les billets à retour parce qu'on a réussi à venir ici c'est déjà bien mais pour qu'on prévoie de repartir et après on va marcher jusqu'à l'hôtel parce que les tourtouques sont méga chères voilà et après on repenserait à la suite on Je vous ai complètement oublié, on s'est préparé, on a rejoint Lilou avec qui on a bu quelques bières et là on va aller prendre les santa partagés et tuktuk et on va se diriger vers le lieu de la full moon qui se passe sur une plage à l'autre bout de l'île. Et après je vais essayer de vous filmer quelques trucs mais je ne suis pas sûre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501